Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Savoir comment se fixer des objectifs, c'est savoir comment se mettre en dynamique par rapport à un but. En effet, il nous permet de nous fixer un cap, une direction que nous voulons ou devons emprunter. L'objectif est central et nous permet aussi de donner du sens à nos actions. Lorsque nous avons un but, nos actions ont une autre saveur. Si je dois faire du vélo sans aucun but, les premières pentes risquent d'être difficiles à grimper. A l'inverse, si je me suis fixé pour objectif de franchir le col du tourmalet, les premières pentes ne seront que le signe que je me rapproche de mon objectif. Se fixer des objectifs personnels et professionnels a de nombreux intérêts comme améliorer la confiance en soi. Atteindre les objectifs fixés apporte de l'expérience et donc plus d'assurance. Accroître sa motivation pour atteindre ses objectifs. Faciliter la prise de décision les objectifs imposent des critères de sélection. Évoluer pour sortir d'une situation insatisfaisante. Le coaching a très bien compris l'importance de l'objectif, tout comme le management par objectif. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes désorientées et qui ne savent pas quoi faire de leur vie. En réalité, elles sont sûrement en manque d'objectifs. Comprendre leur situation et leur ressenti sera essentiel. Mais bien évidemment, l'étape suivante sera de faire définir les objectifs par la personne elle-même pour qu'elle se remette en mouvement. Savoir comment se fixer des objectifs est donc essentiel pour prendre le contrôle de sa vie. Voici 5 grandes étapes qui vous aideront dans la fixation d'objectifs concrets. 1. Se fixer des objectifs à long terme Savoir comment se fixer des objectifs, c'est comprendre sur quels domaines ils doivent se centrer, mais aussi comprendre la portée qu'ils doivent avoir. Nous allons donc aborder les 4 sphères de vie, mais aussi la notion d'objectif ultime. Des 4 sphères de vie Le premier aspect, pour savoir comment se fixer des objectifs, est de prendre conscience de nos 4 sphères de vie. Personnel, santé, loisirs, sport, familial, conjoint, enfants, famille proche, social, amis, relations lors de nos activités, vies associatives, connaissances, professionnels, tout ce qui touche au travail. Nos objectifs vont donc concerner ces 4 sphères. Plus nous voulons une vie riche et remplie, plus nous devrons activer ces 4 sphères et leur définir des objectifs. Nous devons aussi noter que notre équilibre passe par une activation de ces 4 sphères. En effet, si nous sommes uniquement concentrés sur nos objectifs professionnels, nous risquons de ne pas répondre à tous nos besoins. De plus, si cette sphère s'écroule , nous n'aurons aucune autre sphère à laquelle nous rattacher. Les objectifs ultimes Maintenant que nous savons sur quel domaine de notre vie agir, il faut se poser la question de comment se fixer des objectifs à long terme. Pour cela, nous pouvons nous demander « Si je devais mourir demain, qu'est-ce que j'aimerais faire au sein de chacune de mes 4 sphères ? » Cet exemple est bien connu. Cependant, je pense que nous ne devons pas le sous-estimer. En effet, puisqu'il est directement question de réussir sa vie en définissant des objectifs suivants ces 4 sphères, il est important de se projeter à la fin de sa vie. Ainsi, nous nous mettons dans une prise de recul ultime qui nous permet de mieux comprendre ce que nous souhaitons. Il devient donc plus facile de définir ses objectifs. Deuxièmement, analyser et segmenter ses objectifs Nous avons fait le point sur nos objectifs ultimes concernant nos 4 sphères de vie. Désormais, pour savoir comment se fixer des objectifs, il va falloir savoir définir comment les atteindre. Pour cela, l'agilité et les méthodes agiles vont nous aider. Les points clés que nous allons retenir de ces méthodes sont l'analyse et la découpe de l'objectif ultime. Avoir des objectifs SMART Pour que les objectifs soient motivants et donnent l'envie de s'impliquer, ils doivent répondre à différents critères que l'on appelle les critères SMART. S – Spécifique L'objectif est facilement compréhensible et il est adapté à la situation et aux personnes M – Mesurable L'atteinte des objectifs peut être suivie grâce à des indicateurs A – Ambitieux Il doit y avoir une sortie de zone de confort et un vrai gain R – Réaliste L'objectif doit être atteignable T – Temporalement défini C'est-à-dire avec une échéance La définition d'un objectif SMART relève d'une méthode bien précise pouvant déterminer les objectifs les plus adaptés à la réussite d'un projet. Créer des sous-objectifs Les sous-objectifs vont nous guider vers notre objectif ultime. Mais pour nous assurer qu'ils sont bien définis, nous devrons valider qu'ils reprennent également la méthode SMART. Je vais prendre un exemple. Nous souhaitons faire carrière dans notre entreprise et devenir directeur marketing. Nous pouvons découper cet objectif en sous-objectifs. Dans un premier temps, je souhaite intégrer l'entreprise en tant que stagiaire. Ensuite, j'ai pour sous-objectif de signer un CDI en tant qu'assistant marketing. Pourquoi ne pas devenir ensuite assistant chef de produit puis chef de produit ? Nous allons donc écrire notre plan de carrière en définissant des sous-objectifs ou étapes pour atteindre cet objectif ultime d'être directeur marketing. L'avantage de cette méthode est que nous allons nous fixer des sous-objectifs beaucoup plus faciles à atteindre que notre objectif ultime. Ainsi, sous-objectif après sous-objectif, nous allons avancer doucement, mais sûrement, vers notre objectif ultime. Car ces sous-objectifs sont à taille humaine. Il est donc beaucoup plus facile de se les approprier. C'est la méthode des petits pas. Il est plus facile de mettre un pas devant l'autre que de viser la fin du marathon. 3. Définir ses priorités pour fixer des objectifs clairs Autre point essentiel pour savoir comment se fixer des objectifs, c'est de savoir gérer nos priorités. Les priorités ! Dans certaines situations, il faut enchaîner les étapes les unes après les autres pour atteindre nos objectifs. Il faut donc savoir être séquentiel pour atteindre l'objectif souhaité. Dans ce cas, la gestion des priorités reste simple. Le plus dur est de savoir quelle est notre sphère prioritaire. En d'autres termes, à quel domaine vais-je donner la priorité ? Ou encore, au sein d'une sphère, à quel objectif vais-je donner l'avantage ? Définir ses priorités, c'est mettre les gros cailloux de notre vie en premier. En effet, si nous remplissons notre vie de grains de sable, nous n'aurons ni la place ni le temps pour nos objectifs ultimes. Mais comment savoir quels sont les gros cailloux que nous devons placer en priorité ? Pour cela, nous allons devoir écouter notre ressenti. Dans ce cas, je pense que le ressenti est le plus important. Qu'est-ce que je ressens par rapport à cet objectif professionnel ? Qu'est-ce que je ressens par rapport à cet objectif familial ? Etc. En effet, nos ressentis permettent de savoir quels sont nos besoins et nos aspirations. Certaines personnes préfèrent privilégier la vie professionnelle à la vie familiale. D'autres privilégient la sphère privée à la sphère professionnelle. Nos émotions nous en disent long sur nous. Elles sont des réactions spontanées face à une situation qui vient d'arriver. Les différentes émotions sont des déclinaisons de 4 grandes émotions principales. La peur, elle apparaît lorsqu'il y a un danger. La colère, elle se manifeste lorsque nous ne nous sentons pas respectés ou que nos valeurs sont bafouées. La tristesse, elle se produit en cas de manque. La joie, elle survient lorsqu'un besoin est satisfait. Ainsi, lorsque nous éprouvons de la joie face à la réalisation d'un objectif ultime ou d'un sous-objectif, c'est que nous avons satisfait un de nos besoins. Il y a de fortes chances que nous soyons sur un objectif important. Si nous éprouvons de la tristesse face à un objectif que nous n'avons pas atteint, alors il se peut que cet objectif soit aussi important pour nous. Quant à la colère, elle nous permet de mieux connaître nos valeurs et donc nos aspirations profondes. Lorsque nous sommes en colère, nous pouvons aussi mieux distinguer nos valeurs et donc nos priorités. Savoir s'écouter et écouter nos ressentis nous permettra de mieux savoir comment se fixer un objectif. En effet, l'intensité de nos émotions et de nos ressentis nous indiquera l'importance de nos objectifs et sous-objectifs. 4 – Contrôler pour s'assurer d'être sur la bonne voie Dès que nous touchons à l'organisation, le contrôle apparaît. En effet, il nous permet de nous assurer que nous sommes bien sur le chemin de nos objectifs ultimes ou de nos sous-objectifs. Contrôler une tâche simple de la vie de tous les jours est plutôt facile alors que contrôler des objectifs de vie s'avère un peu plus difficile. Savoir comment se fixer des objectifs, c'est aussi savoir comment les tenir. L'agenda de vie Avec les objectifs de vie, nous touchons 4 sphères et un timing à court, moyen et long terme. Il est donc extrêmement facile de se perdre dans ce labyrinthe d'objectifs ultimes et sous-objectifs prioritaires ou non. Au travail, nous utilisons un agenda pour noter toutes nos tâches et savoir quand elles auront lieu. Mais comment faire pour ces objectifs précis de vie ? La réponse est très simple, se créer un agenda de vie. Nous le faisons pour notre vie professionnelle, pourquoi ne pas le faire pour nos autres vies ? Certes, il est important de réussir sa vie professionnelle, mais n'est-il pas plus important de tout simplement réussir sa vie ? Pour ma part, lorsque j'ai entendu parler de l'agenda de vie, cette idée m'a plu tout de suite. Je trouve que la démarche m'a donné de la hauteur. En effet, je me suis posé des questions sur mes objectifs de vie à long terme et pas simplement du quotidien. De plus, je trouve que planifier ses objectifs ultimes et leurs sous-objectifs nous responsabilisent, nous engagent et surtout nous met en dynamique. C'est donc une excellente démarche pour avancer sereinement. Quelques astuces de fixation des objectifs Personnellement, je pense qu'il faut rester simple et ne pas rentrer dans des détails trop précis sous peine de se démotiver et d'abandonner. Je me suis fixé quelques objectifs par sphère et je les ai décliné par décennies. J'ai donc quelques objectifs ultimes à avoir fait à 90 ans. Tous les 10 ans, j'ai des sous-objectifs qui m'amènent vers ces objectifs ultimes. Ensuite, suivant mes besoins, j'ai décliné les périodes de 10 ans. Je les fais uniquement sur la sphère professionnelle où j'ai besoin d'un peu plus de visibilité. J'ai donc des objectifs à 1, 2, 5 et 10 ans, et donc 20 et 30 ans, etc. Je suis resté très simple, mais je trouve que les bienfaits sont nombreux. Nous nous mettons en dynamique et nous nous assurons de ne pas passer à côté de choses importantes. J'ai simplement écrit ces objectifs et sous-objectifs dans une note sur mon téléphone. Je peux ainsi les consulter régulièrement et facilement. 5 – Réajuster pour atteindre ses objectifs Enfin, dernier point pour savoir comment se fixer des objectifs, savoir ajuster et changer en cas de besoin. Pour cela, notre agenda de vie va nous être très utile. En effet, il nous permettra de relire nos objectifs ultimes et nos sous-objectifs. Nous pouvons donc contrôler facilement et rapidement deux points essentiels. Nos objectifs ultimes sont-ils toujours alignés avec notre vision des choses ? Réalisons-nous bien nos sous-objectifs ? En d'autres termes, nous devons vérifier régulièrement si nous sommes toujours en phase avec notre direction et si nous sommes bien sur le bon chemin. Ils peuvent changer tout au long de notre vie. Des aspects qui étaient importants pour moi ne le sont plus aujourd'hui. Je supprime donc régulièrement des objectifs ultimes et les remplace ou non par d'autres. Et je redéfinis les sous-objectifs. Je les réécris pour toutes les décennies. Au besoin, je découpe sur les 1, 2 ou 5 années à venir. Je pense que le réajustement est le point de vigilance majeur. En effet, nous nous sommes fixés des objectifs, donc nous avons pris un chemin. Le risque serait de ne plus se poser de questions et d'aller au bout du chemin sans réfléchir. Peter Drucker disait « Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas du tout être fait ». Car c'est aussi ça, être agile dans sa vie. Prendre le temps, après avoir réalisé un sous-objectif pour se poser la question « Suis-je toujours aligné avec mon objectif ultime ? » Récapitulatif de la démarche Cette méthode pour savoir comment se fixer des objectifs en 5 étapes consiste donc à prendre conscience de l'importance de se fixer des objectifs ultimes dans toutes les sphères de notre vie. Ensuite, nous devrons les découper en sous-objectifs réalistes atteignables et mesurables qui seront le chemin pour atteindre vos objectifs ultimes. S'assurer qu'ils sont smart sera donc qu'une clé du succès importante. Il faudra poursuivre le plan d'action en s'assurant de bien prioriser les objectifs ultimes et sous-objectifs. Étape 3 Soit la priorisation sera naturelle, car il s'agira de faire les choses les unes après les autres. Soit cela ne sera pas le cas, alors nos ressentis et nos émotions nous indiqueront nos priorités. Désormais, nous sommes lancés. Il faudra contrôler nos objectifs et sous-objectifs et s'assurer qu'ils sont bien respectés. Étape 4 Pour cela, se créer un agenda de vie nous facilitera la tâche et nous permettra d'y voir plus clair. Enfin, il nous sera très utile de réajuster nos objectifs ou sous-objectifs Étape 5 en fonction des évolutions de nos aspirations et de nos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada